Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique en données hebdomadaires et mensuelles des grands indices que sont le CAC 40, le DAX 30, le CAC 100, le Nikkei 225 et le SP500. Mais pas avant de commencer avec les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez avoir une opinion personnelle ou celle d'un professionnel pour décider d'acheter ou de vendre ces indices. L'analyse technique n'est là que pour vous aider à trouver des points d'entrée et de sortie optimaux une fois que votre décision a déjà été prise. On commence par les données mensuelles pour le CAC 40 pour voir que la tendance est toujours résolument haussière. On le voit au fait que le nuage Ishimoku est toujours en train de monter comme ça. Et autre élément intéressant, c'est que l'attaque à laquelle nous avons pu assister depuis deux semaines, deux petites semaines, nous aura permis d'une part de venir tester la résistance qui a été cassée. Ici, la résistance de long terme qui est maintenant devenue support de manière très évidente. Et au-delà du fait que nous ayons rebondi, nous sommes donc potentiellement toujours prêts pour repartir de l'avant. Surtout que ce pullback a pris fin. Et sur un niveau très important de support, ici, les 5080 qui correspondent au plus haut en clôture de six mois consécutifs. Ici, ce support a déjà été testé il y a à peu près six mois de cela. Et l'attaque en cours a permis d'acter la solidité de ce support. Donc, deux choses très importantes à remarquer sur ces unités de temps mensuelles. C'est que, un, la tendance est haussière. Deux, nous sommes sur des supports qui sont importants. En données hebdomadaires, il y a autre chose qu'il faut souligner. C'est l'accomplissement d'une vague de Wolf. Alors, la vague de Wolf correspond à trois points alignés croissants, ici. Donc, on appelle 1, 3, 5. Et vous allez ensuite nommer 2 et 4 les creux intermédiaires. Donc, entre 1 et 3 et 3 et 5. Ce qui nous permet de déterminer un point de ralliement en cas de correction. C'est un point de contact sur la ligne 1, 4. Et ce point a été précisément rallié cette semaine. Ce qui, là aussi, milite sur la présence d'un support. Toujours en données hebdomadaires, vous remarquerez qu'en analyse Ishimoku, la tendance est neutre. Puisque si le nuage est toujours croissant, vous remarquerez que les cours sont venus mourir à l'intérieur de ce nuage. On est donc nullement en tendance baissière sur ces unités de temps. On le saura lorsque le nuage sera lui-même devenu descendant. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, on retiendra que la tendance est neutre en données hebdomadaires. Et qu'elle est toujours haussière en données mensuelles. Et chose très importante à remarquer sur les données, cette fois-ci, journalières. C'est que nous avons touché un support également très important sur ces données. Puisque les 5000 qui correspondaient à un support ici évoqué à multe reprises a été sollicité. On voit que ça correspond également à l'objectif du trading range cassé. Vous prenez le trading range qui a été visité de très nombreuses fois. Une fois qu'il a eu été cassé, cela donnait un objectif correspondant au report de la largeur du trading range en dessous. Eh bien, vous voyez que ça a été également touché. Donc, dans un contexte où on le voit, la plupart des clients CMC sont plutôt acheteurs sur le CAC 40. Donc, si on essaie de dresser un bilan du CFD CAC 40. Eh bien, nous sommes en tendance haussière sur les unités longues. Et nous sommes clairement sur des supports sur les unités mensuelles, hebdomadaires et journalières. On enchaîne donc avec l'analyse du CFD sur le DAX 30. On remarquera plusieurs choses. Tout d'abord, en données hebdomadaires, que là aussi, la tendance est neutre. Malgré la férocité de l'attaque, eh bien, on est toujours dans le nuage, donc en tendance neutre. On voit qu'on est en train de payer l'action du turtle soup qui s'est produit ici, c'est-à-dire un plus haut de 20 bougies. Le précédent plus haut était là. Un plus haut de 20 bougies, mais qui a néanmoins été clôturé sur un niveau inférieur au précédent plus haut de 20 bougies. C'était un signal baissier et c'est ce qui explique, en fait, l'alerte que l'on a reçue et que maintenant, eh bien, s'est convertie en attaque véridique. On retiendra donc, un, que la tendance, elle est neutre. On retiendra également qu'en termes d'objectifs, là aussi, on est sur des supports importants, puisque là aussi, il y avait une vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'objectif a été touché. On est venu s'appuyer sur un support important qui était justement ici le point 4, qui correspond au 5000 sur le CAC 40, en fait. Donc, sur le DAX comme sur le CAC, nous sommes sur des supports en données hebdomadaires. Regardez de manière intéressante sur les données mensuelles ce petit encart ici. Et là aussi, on voit que la tendance, elle est haussière en données mensuelles et que nous sommes venus nous appuyer sur un support important en données, une bougie égale à un mois. Sur l'ESP500, c'est la même chose. La tendance n'est pas baissière, puisque, vous voyez, le nuage est toujours croissant. En fait, on dira même que la tendance est toujours haussière sur l'ESP500. Vous le voyez bien au fait que même si les deux semaines ont fait abandonner l'ESP500 près de 10%, le rebond est violent en fin de séance vendredi. Et même si on a abandonné la Tenkan et la Kijun, le nuage est toujours croissant. Le consensus des clients CMC à titre purement indicatif est légèrement haussier, acheteur. En données mensuelles, vous voyez que la correction en cours a permis de venir solliciter la Tenkan sur laquelle, justement, on est en train de rebondir. Nikkei 225, le CFD Nikkei 225 montre que là aussi, la tendance est toujours haussière, eu égard à la croissance du nuage. On remarquera également qu'en données mensuelles, là aussi, c'est le cas pour tous les indices, nous sommes venus tester un support important, qui était le précédent sommet, et sur lequel on est en train de rebondir. Et pour terminer, l'UK100, qui est dans une situation similaire, on est dans le nuage, donc en tendance neutre en données hebdomadaires, mais on a bien testé un support important en données mensuelles. Donc, à part les indices américains qui sont toujours en tendance haussière en données hebdomadaires, les autres indices évoqués dans cette analyse sont tendance neutre, mais sur des supports et en tendance de long terme haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !